Je suis né à Aubagne et j'ai passé toutes les vacances de mon enfance dans les collines des petits villages de la Treille. On partait le matin, on revenait juste pour déjeuner, on partait pour toute la journée avec moi et mon frère, avec mon ami Lily. Nous étions toujours dans les collines à mettre des pièges pour attraper les oiseaux, les merles, les grives. C'est assez petit la Provence marseillaise, ça va jusqu'à Aix, pas plus. Après commence la Provence de Géonneau. Évidemment c'est un pays où il n'y a pas d'eau et surtout à cette époque, il n'y avait qu'une seule fontaine sur la place du village qui nourrissait tout le village. Aujourd'hui le canal est monté jusque là avec une station de pompage. La maison de Pagnole est là, tous les dimanches il vient beaucoup de gens en pèlerinage. Il est là en revenu de Belgique, de Hollande, enfin un peu de partout. Au cours de ces randonnées, la famille Pagnole découvrit un jour une demeure mystérieuse, le château de la Busine. Le château de ma mère, le château de la Busine. Vous savez que nous traversions à pied pour monter jusqu'au belon, jusqu'aux collines. Alors ça me rappelle ma mère, ça me rappelle mon père, enfin, et de cette cavalcade que nous faisions avec des paquets sur le dos. C'était vraiment le beau temps. Et en plus, je savais qu'Edmond Rostand était venu y travailler quelquefois chez sa soeur. Il venait écrire, il a peut-être écrit des passages de l'Aiglon à la Busine. Marcel Pagnole, qui devait devenir plus tard professeur d'anglais, était le fils d'un instituteur de Marseille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !